salut les gens c'est l'art femme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu final fantasy bref ex view c'est aujourd'hui vidéo concernant l'update du mois d'août 2018 et toutes les nouveautés de ouf que ça apporte attention c'est du lourd aujourd'hui du très très lourd soyez super attentif voilà aujourd'hui est sorti donc ce matin même une vidéo sur youtube des développeurs du jeu des producteurs qui nous parle vraiment de plein de sujets super intéressants tels que voilà vous allez le voir dans cette vidéo beaucoup beaucoup de bons sujets alors dans un premier temps avant de commencer vous savez que pour moi c'est important de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo un petit partage de la vidéo un petit commentaire de la vidéo mais surtout le plus important pour moi c'est le fucking pouce bleu le fucking pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce bleu voilà j'en ai fini je vous embête plus on commence tout de suite par la nouvelle par les news alors dans un premier temps on va parler donc des sept seven stars awakening c'est à dire la faculté d'éveiller des unités cinq étoiles natives en sept étoiles oui vous m'avez bien entendu sept étoiles alors il y en a sur la japonaise qui connaissent etc mais pour la majorité d'entre vous vous ne connaissez pas ce que c'est que les sept étoiles donc je vais vous expliquer tout de suite déjà qu'est ce qu'une sept étoiles donc on va pouvoir éveiller une unité cinq étoiles qui elle même a été éveillée en six étoiles et cette six étoiles on pourra l'éveiller en sept étoiles sur grâce à des conditions vous expliquerai plus tard l'unité sept étoiles quelles sont ses particularités effectivement à partir du sept étoiles on commence en fait au level 101 vous l'avez vu donc que le le level la six étoiles au level max et level 100 au en sept étoiles au premier palier elle sera au level 101 ce qui fait que forcément toutes ces statistiques vont être augmenté boosté hp etc me sens on en parlera plus tard les boosts de peau alors concrètement c'est simple vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir rajouter plus de peau car que la jauge de peau sera plus grande plus d'attaque plus de df plus de psy plus d'hp plus de pm voilà par contre pour la montée ça vous coûtera plus de peau ça vous sera plus cher troisièmement les limit burst on va pouvoir les monter aujourd'hui le maximum de la limite burst c'est level 25 si mes souvenirs sont bons on devrait pouvoir arriver à une limite burst de level 30 avec par exemple des augmentations significatives si je dis pas de bêtises par exemple dans les sept étoiles une unité qui arrive à je sais pas moi à 60 à 80 à 70 70 à 14% de dbf par exemple passera à 79% dans le cas de lead il me semble voilà obtain new abilities 4 on obtient de nouvelles habilités et ouais on va avoir des nouveaux skills sur chaque unité cette étoile et attention pas les moindres des gros skills notamment des skills qui sont activés par la trust master is on quand on l'équipe on aura aussi des skills utilisables une fois sur plusieurs tours enfin voilà c'est plutôt pas mal et ensuite 5 new super trust master rewards qu'est ce que c'est que ça vous avez vu l'accent anglais un peu attention welcome qu'est ce que c'est que ces new super chose master rewards bah c'est simple ce sont des trust master is en mode ultra en gros vous allez voir ça donne des boosts à chaque personnage qui est absolument phénoménal par contre pour en avoir une ça va être une galère sans mais ça je vous expliquerai plus tard alors deuxième information on prend une lightning cette étoile vous voyez en un paramètre à gauche sur six étoiles le max voyez les hp qui augmente trois mille cent quinze à trois à quatre mille six cent quatre ans les mp 157 passent à 204 ça c'est que pour lightning attaque 145 à 189 défense 126 à 163 magie 123 à 159 spr 120 à 156 nouvelles habilités trust ability donc c'est la trust c'est le skill quand on équipe l'oraskarf c'est à dire la tm de lightning sur elle ça va lui donner des compétences de ouf et ensuite et là d'autres compétences physical dommages dommages tout un ennemi en boost les attaques la défense la magie la scie en plein de choses oui donc vous venez vous voyez que beaucoup d'amélioration statistique on voit le skin aussi à droite qui change ce qui sent pas mal aussi elle est vraiment complètement arc en ciel plutôt sympa voilà alors comment fait on comment fait on pour augmenter une unité en sept étoiles et bah c'est facile on utilise des prismes alors le prisme sont les matériaux d'éveil qui sont nécessaires pour améliorer une une six étoiles en sept étoiles comment on fait pour avoir un prisme bah en fait c'est simple on peut transformer toutes les unités qui peuvent aller en sept étoiles on peut les transformer en prismes je dis une bêtise vous avez deux lightning par exemple la première est montée au maximum machin poté etc et votre deuxième est une lightning de secours que vous n'utilisez pas parce que vous en avez une deuxième comme ça vous êtes sûrement beaucoup avoir de lightning et ben en fait cette deuxième lightning qu'elle soit cinq étoiles ou six étoiles vous allez pouvoir la transformer dans le jeu en prisme et en fait du coup comme lightning a déjà sa cette étoile on va pouvoir l'éveiller en cette étoile sachez qu'on ne peut pas transformer en prisme les doublons ce qui n'ont pas encore lors cette étoile on peut pas près près préfère les prismes voilà concrètement pour éveiller une unité cette étoile il nous faut donc unité lightning six étoiles au level max plus un prisme sachant que le prisme lui est obtenu à partir de n'importe quelle unité cinq ou six étoiles qu'elle soit montée ou non ok et donc du coup quand on fait on fusionne une unité six étoiles max donc une lightning six étoiles max avec une lightning transformé en prisme on obtient une lightning sept étoiles donc vous l'aurez compris il faut des doublons pour avoir des sept étoiles alors je vous vois déjà en train de râler etc vous inquiétez pas les conditions d'obtention de laissé des sept étoiles enfin des cinq étoiles vont être beaucoup plus simple on pourra en choisir etc j'ai pas envie de vous spoil par rapport à la japonaise parce que c'est pas mon but et c'est et voilà vous allez découvrir mais ayez confiance vous allez pouvoir avoir des cinq étoiles plus facilement qu'avant et c'est une très bonne nouvelle aussi pour les joueurs free to play voilà ensuite alors la couleur de la conversion il ya un petit détail à savoir vous dites bah tiens par exemple moi et ma deuxième lightning j'avais monté sa tm à 50% est ce que je vais perdre 50% de ctm si je convertis ma lightning en prisme et ben non en fait en faisant une conversion vous allez obtenir un prisme et un prisme moogle qui est qui vient de la truss master is de l'unité donc en gros c'est vous avez la partie unité donc lightning se transforme en prisme et vous avez la partie truss master is si par exemple vous avez 0% de monté et ben le prisme en gros vous pourrez il vous pourrez le monter à 100% de façon à obtenir la l'atm de lightning si par exemple lightning était à 50% de sa truss master is le prisme moogle lui sera à 50% et donc du coup vous aurez plus que 50% à lui il faudra lui faire manger des pots si j'ai pas de bêtises dépôt des moogles et pour monter à 100% et là en fait il va disparaître et vous aurez gagné la truss master is donc la limite de confiance de lightning les prismes ne peuvent pas être reconverti en unité c'est à dire qu'une fois que vous avez le prisme fait et ben à ce moment là ça n'aura pas une unité jamais et si jamais la truss master is de l'unité a déjà été obtenue si par exemple vous voulez transformer une prisme une lightning qui a déjà 100% de de confiance et ben à ce moment là vous aurez uniquement le prisme sans le moogle parce qu'effectivement le moogle serait à 100% et ne servira à rien voilà donc j'espère que vous avez compris j'espère que ce n'était pas trop compliqué à comprendre les truss abilities ça c'est génial quand on équipe une unité avec sa propre truss master is on va débloquer un skill qui va permettre d'avoir des gros gros boost alors vous savez la thème de lightning c'est pas forcément la meilleure thème du jeu donc il ya plein d'unités qui n'ont pas des thèmes terrible cependant si vous voulez farmer et vous les montez et vous les mettez sur la sur l'unité en cette étoile vous allez avoir des aptitudes de ouf par exemple sur lightning si on lui met aurora scarf donc je sais plus le nom en français on va débloquer la fonction chevalier de l'aurore qui va vous donner attaque plus 80% boost d'attaque quand vous êtes armé de deux armes et on va augmenter les dommages de crushing blow qui est son meilleur ce qu'il donc en gros sur les unités vous allez voir sur cette étoile le fait d'équiper la thème ça va les rendre monstrueux donc là il va falloir être stratégique parce que c'est à ce moment là qu'il va falloir que vous fassiez vos calculs pour savoir est ce que ça vaut le coup de monter la trousse master is est-ce que ça lui donne beaucoup de beaucoup d'avantages des skills passifs etc etc vraiment soyez prudents ne faites pas n'importe quoi utiliser des sites spécialisés comme le fb builder par exemple pour aller vérifier quelle est pour vous la meilleure équation rentable et financière parce que monter une tm ça prend beaucoup de moogle et donc du coup si c'est pas intéressant et qu'on vient prendre par exemple un slot là où on pourrait amener beaucoup de choses voilà faites attention à ça il faut bien calculer avant de faire n'importe quoi ensuite qu'est ce que la super trust master is alors la trust master is la super trust master is pardon est une deuxième trust master is de la 7 étoiles qu'on peut obtenir la première trust master is sur sur la lightning 6 étoiles c'était aurora scarf en cette étoile on peut continuer à la montée cette trust master is de façon à ce que justement on puisse avoir cette aurora scarf à 100% voilà parce que la cette étoile finalement elle aura aussi son sa trust master is normal donc ça c'est intéressant donc vous pourrez monter son skill à 100% sa trust master is 100% de façon normale pour l'obtenir cependant vous avez une super trust master is alors là c'est oméga weapon alors sur sur lightning c'est c'est ouf c'est une épée non élémentaire de 174 ou 176 d'attaque si j'ai pas de bêtises la oméga weapon elle fait super mal alors comment on fait pour avoir une super trust master is alors les super trust master is en premier temps ce sont les récompenses qui arrivent en même temps que l'éveil de la 7 étoiles des unités 7 étoiles alors une une super trust master is peut-être augmenter grâce à la fusion de d'unités identiques je m'explique par exemple vous avez fusionné donc deux deux lightning votre première lightning avait une récompense de confiance à 50% et la deuxième lightning que vous allez fusionner était la lightning voilà pas au maximum encore cinq étoiles avec sa récompense de confiance à 50% vous allez la fusionner ces deux là qu'est ce qui va se passer vous allez avoir en fait donc une une lightning cette étoile avec 50% de confiance sur sa trust master is classique plus vous allez avoir un prisme moogle prisme voilà qui aurait été obtenu de l'unité 5 étoiles lightning que vous est transformé en prisme à 50% donc jusqu'ici tout va bien sauf qu'après si vous fusionnez encore des unités lightning entre 5 et 6 6 étoiles vous allez obtenir 50% de super trust master is cependant si vous fusionnez une deuxième cette étoile vous allez avoir 100% de trust master is d'un coup donc à quoi ça sert ça sert en fait parce que vous puissiez utiliser vos doublons pour avoir cette fameuse super trust master is ce que je vous conseille c'est de faire attention quand vous fusionnez parce qu'une fois que vous avez fusionné sur une 7 étoiles une 5 ou une 6 étoiles imaginons une troisième une troisième lightning cinq étoiles vous la fusionnez alors vous allez effectivement non pas la transformer en prisme mais la fusionner donc là vous allez perdre la trousse moogle la récompense de confiance classique la horace car moi ce que je vous conseille c'est de monter une deuxième 7 étoiles grâce à un prisme comme ça en fait sur les deux vous gardez un prisme de un prisme et finalement vous n'allez perdre qu'une seule qu'une seule trust master is pas si vous voyez ce que je veux dire c'est assez compliqué c'est à dire que vous allez en fait fusionner une 7 étoiles et donc de cette de cette étoile en en ensemble et du coup vous allez garder l'atm finalement de la de la 7 étoiles qui est montée maximum vous allez garder un moogle prisme moogle de la 5 étoiles fusionné sur la première 7 étoiles et ensuite vous allez gagner un deuxième prisme moogle pour le deuxième 7 étoiles que vous allez faire par contre quand vous allez fusionner les deux 7 étoiles ensemble vous allez perdre la pourcentage de trousse master is de la 7 étoiles qui sera fusionné donc en gros vous allez garder trois possibilités de monter des trousse master is classique sur quatre c'est plutôt pas mal le mieux étant de fusionner quand vous en avez au moins une qui est montée à 100% comme ça vous êtes tranquille vous ne perdez rien voilà alors je comprends que ça peut être un peu compliqué mais vous inquiétez pas c'est pas si compliqué que ça alors donc là effectivement il vous l'a dit si effectivement vous mettez une une lightning 7 étoiles et vous mettez deux fois vous le fusionner une 5 étoiles et encore une 5 étoiles fait 50 50 si par exemple vous la fusionner par rapport à une autre cette étoile là vous faites plus 100% et vous obtenez vous le voyez le omega weapon qui est une épée de malade mentale donc autant vous dire que certes il vous faut 4 7 étoiles mais alors l'épée fin vers les c'est n'importe quoi mais je vais vous dire vous allez en avoir des cinq étoiles il n'y a pas de souci allez on passe tout de suite qu'est ce qui va arriver bientôt et ben il va arriver des nouvelles unités sur la prochaine bannière qui seront donc lucille alors je veux parler d'unitaire en même tross master is plutôt sympa c'est un un gun 120 attaque élément foudre voilà deuxième c'est zil qui s'appelait xil sur la sur la japonaise lui il a une tross master is c'est un chapeau avec plus 36 d'attaque si je dis pas de bêtises voilà ensuite riou minui elle a une tross master is qui est une harpe donc une seule main à plus 125 de plus 100 et quelques de psy pardon ouais pourquoi pas mais bon toutes ces tross master is perso je les kiffe pas trop mais bon à vous de voir si vous souhaitez les farmer et ensuite le fameux rayon voilà rayon qui n'est autre que attention roulement de tambour roulement de tambour si jamais vous connaissez pas l'histoire et bassement là je je veux pas vous spoil mais même moi je savais pas c'est en fait veritas des ténèbres sans son armure voilà le voilà c'est rayon veritas des ténèbres méchant veritas alors sa tross master à lui à vue d'aigle c'est vraiment une très bonne tross master is je veux pas parler du personnage en lui-même mais cette tross master is elle vous permet d'obtenir de l'attaque plus 30% quand vous équipez si plus 30% quand vous équipez ça à lb fill rate de plus 50% plus plus rapidement les limites burst enfin bon bref une super tm le perso à l'air en lui-même c'est un et chaine de la famille d'orlandou forcément vu que c'était un tross master avant en plus il débuff feu et glace comme on peut le voir sur ces sur ces deux petites épées donc donc voilà ouais vous dire deux poules là dessus à vous de voir honnêtement moi perso je ne poudrais pas malgré que sa tross master est vraiment pas mal et qu'elle me fait un peu hésiter mais bon voilà pour le reste je suis pas un fan fan de ce perso il y a des choses qui vont arriver prochainement qui me font économiser mes lapis voilà voilà j'en dis pas plus les habilities awakening du mois de juillet et bien c'est la série des veritas qui vont avoir leurs habilités améliorer et donc dans cette série des veritas on a tous les veritas plus deux unités priche et puis la dernière que je ne connais plus son nom en haut à droite je ne me souviens plus mais dans les commentaires je suis sûr que il a une tête d'aigle justement vous allez enfin ouais je passionne c'est pas une tête d'aigle c'est une tête de je sais pas quoi bref donc voilà je peux pas vous dire qu'est ce qu'on a dans ce kit j'ai pas encore regardé j'ai pas envie de me spoil j'aime bien analyser quand ça arrive sur la sur la globale sur l'européenne donc voilà ensuite à la super intéressant chamber arms alors et 12 les 10 maltriales pardon donc les trucs à 10 là on a un katana les gars attaque 130 qui donne dual will dual will donc en gros vous avez un katana qui donne dual will alors vu la gueule du katana alors je ne sais pas je j'aurais dit ouais c'est un katana de feu mais j'ai un doute je le connais pas en fait je ne sais pas si c'est un canata un katana de feu ou pas en tout cas il a l'air génial parce qu'il donne attaque plus 130 et il vous permet de porter autre chose et surtout c'est pas limité donc c'est vraiment ouf al d'affaires